Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un astro-tarot surprise pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Je vais commencer par aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Sagittaire et de l'autre personne qui est dans ses pensées, qui est proche de son énergie. On va regarder par la suite. Où est-ce qu'on s'en va avec ce lien? Commençons avec toi, signe du Sagittaire, signe de feu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Vous allez le ressentir si le message est pour vous. Sagittaire, signe de feu. Allons-y, parle-moi de toi aujourd'hui. Sagittaire. On y va. On présente une personne qui désire quoi? S'associer, soutenir, faire équipe, s'allier, être ensemble. Ça commence comme ça. Pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Parle-moi de toi, Sagittaire. On est en contact possiblement avec une personne qui soutient, qui aime aider. Qui offre son aide. Sa présence. Continuons. Sagittaire, parle-moi de toi. Solitude à l'envers. Là ici, j'ai l'impression, le mot qui me traverse l'esprit, c'est rejet. On se sent rejeté. La carte de la solitude à l'envers. Oui, j'ai l'impression ici qu'on me parle du fait de se sentir abandonné. On se sent à l'écart. On se sent seul, très seul. Donc ici, il y a l'idée de vouloir soutenir, accompagner et à la fois. Je me sens seule. J'ai l'impression que je suis la seule personne qui souhaite s'allier. On dirait que ce n'est pas réciproque, mais on va voir, on va continuer. Sagittaire, parle-moi de toi. On peut être une personne qui a tendance à s'isoler ici. Parle-moi de toi, Sagittaire. Patience et planification. Est-ce qu'on prend le temps ici? Ici, c'est la carte qui me dit, qui me rappelle l'importance de prendre le temps, d'identifier qu'est-ce que je veux, prendre le temps de le planifier. En ce moment, j'ai l'impression qu'on veut faire ça vite. Sagittaire, signe de feu, parle-moi de toi. C'est comme si on disait qu'il n'y avait rien à planifier. Comme si on n'avait pas de temps à perdre. On a assez perdu de notre temps. On dirait qu'on veut que le mouvement s'accélère. Sagittaire, signe de feu, parle-moi de toi. C'est ce qu'on veut. Le nouvel amour. C'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour vous fait signe. Ma carte est à l'endroit. On veut s'associer. On veut quitter cette solitude. Ça fait longtemps qu'on est seul. J'ai l'impression qu'il y a un empressement ici. Et la carte numéro 1 du nouvel amour nous parle du nouveau projet. Elle va bien ici avec la carte du partenariat et alliance. La carte du nouvel amour me parle du nouveau projet de cœur. On veut être ensemble, s'accorder, travailler ensemble, s'allier. Le nouvel amour, c'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour vous fait signe. Ensemble. L'énergie circule bien. On arrive ici à se comprendre, à partager nos émotions, nos ressentis. On se soutient. Je trouve qu'elle va bien ensemble. Les deux cartes vont bien ensemble. Donc, la carte numéro 1 nous parle de cette alliance, du nouveau projet. Projet amoureux, projet un partenariat. Ça fait longtemps qu'on est seul. On n'a plus le goût, là. On dirait qu'on veut que les choses s'accélèrent, là. Donc, là, il y a l'énergie du nouvel amour et ces nouveaux débuts, nouveaux coups de cœur pour le signe du Sagittaire. C'est ce qui est présent dans l'air. Je vais aller maintenant à la rencontre de la personne qui est en contact avec votre énergie. Le signe du Sagittaire. Changement financier et matériel. Donc, là, cette personne, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le plan financier qu'on me présente pour commencer. Je vais clarifier avec une petite carte. Elle vit des changements sur son plan financier. La carte est à l'endroit. Donc, j'aurais tendance à penser que ce sont des changements positifs. Nouveau coup de cœur. Nouveauté. Nouveau projet. Ici, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour pour cette personne. La fleur. En tout cas, ça lui procure beaucoup de joie. Donc, possiblement, ici, que cette personne vit un changement positif sur le plan financier. C'est comme si on avait un coup de cœur pour un nouveau projet. Pour cette personne qui est dans votre esprit, signe du Sagittaire. La carte de l'intuition. On peut présenter ici une personne intuitive qui écoute son ressenti, qui fait preuve de clairvoyance, qui observe, qui fait confiance à son intuition. Une personne très patiente. Continuons. Je vais clarifier ici pour la personne qui est dans vos pensées. C'est une personne qui écoute son cœur, son ressenti. La carte de l'apaisement. Bien, ça semble être une personne en paix. En paix avec elle-même. C'est la carte du calme, calme intérieur. C'est la personne qui est dans votre pensée. Là, je vais aller clarifier ici. On va aller explorer. Oh, attendez un peu. La carte s'est retournée. Pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance ici. De quoi est-il question? Pouvoir à l'envers. C'est comme si on n'avait pas de pouvoir sur la situation ou sur la relation. Sentiment d'impuissance. C'est comme si on ne pouvait pas contrôler ce qui se passe. en ce lien. La carte du pouvoir est la carte d'une personne en situation de pouvoir. Mais en ce moment, je ressens le sentiment d'impuissance. On ne peut rien faire. Attendez, on va clarifier ici. Ou la peur de perdre le contrôle. Peur de perdre. Ah non, voyons. Je vais clarifier la carte pouvoir à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour le signe du sagittaire. Pour ce lien. Protection, sécurité. Personne bienveillante ici qui veille sur nous. Pour quelle raison ici la carte du pouvoir est telle à l'envers? Je ressens un sentiment d'impuissance. C'est comme si je devais faire confiance. La carte de la protection. Comment la personne utilise-t-elle son pouvoir ici? Parce que ma carte est à l'envers. Comment la personne, qu'est-ce qui a pu se passer ici? En le lien. Attendons. Pouvoir à l'envers. C'est comme s'il y avait un abus de pouvoir. Colère. Il y a quelque chose ici. On n'arrive pas à dominer. À prendre le dessus. C'est comme s'il y avait une lutte de pouvoir. Une lutte de pouvoir. Ça fait peut-être partie du passé ici. Il y a eu comme une lutte de pouvoir en ce lien. Il y a eu un sentiment d'impuissance. On ne peut rien faire. Et la carte de la protection. Nous dit qu'une âme bienveillante veille sur nous. On va clarifier la carte du pouvoir à l'envers. Encore. C'est comme s'il y avait eu une lutte de pouvoir. On a pensé à notre sécurité. À se protéger. Il y a des énergies de combat ici. Avec la carte du pouvoir à l'envers. De lutte. Lutte de pouvoir. Il a fallu passer à notre sécurité. Je pense que ça appartient à votre passé. Attendons. Je vais piger une autre carte. Souvenir d'amour à l'envers. Non, il y a quelque chose ici qui n'éveille pas de bonne mémoire. Ce n'est pas de bon souvenir ici. Ici, moi je rencontre une personne qui est en train probablement de guérir, de se guérir. Qui vit un changement ici sur le plan financier. Nouveau coup de cœur. La joie qui est présente. Une personne qui doit réfléchir possiblement aussi avant d'agir. Qui écoute son intuition, son ressenti. La carte de l'apaisement. Ici, on est sur la voie de notre guérison. Mais on dirait que la carte du pouvoir à l'envers. La carte de souvenir d'amour à l'envers. La protection. Il y a quelque chose qui s'est passé en votre passé. On dirait qu'on ne veut pas retourner là. On ne veut pas retourner là. Il y a des énergies de lutte, de combat. Lutte de pouvoir. Se protéger. On pense à notre sécurité. Où est-ce qu'on s'en va en ce lien maintenant? Pour le signe du sagittaire. Donc, on pense à se protéger. Où est-ce qu'on s'en va? Se protéger des combats. On ne veut pas retourner là avec la carte de souvenir d'amour à l'envers. On ne veut pas retourner dans des mauvais souvenirs. Où est-ce qu'on s'en va ici, en ce lien? Pour le signe du sagittaire. Fondation et réalisation à l'envers. Quoi d'autre? Où est-ce qu'on s'en va? Nouveau commencement à l'envers. Donc là, ici, c'est comme si on n'était pas prêt. On n'est pas prêt à construire quelque chose ensemble. C'est la carte ici qui me parle d'acheter une maison ensemble. On a des projets. Projet de famille. Projet de couple. On veut déménager, emménager, acheter un terrain. Ici, ma carte de nouveau commencement est à l'envers. C'est comme si on n'était pas prêt. Je ne suis pas certaine. Ici, on ne sait plus quoi faire. Avec la carte de nouveau commencement, on est à l'envers. On dirait qu'on ne sait pas si on doit repartir à zéro. Parce que dans nos mémoires, ici, il y a eu combat, lutte et on pense plutôt à se protéger. Ici, c'est comme si, oui, on a la possibilité de créer, de réaliser des projets ensemble. Mais on dirait qu'on résiste. On ne sait pas quoi faire. Il y a eu beaucoup de lutte ici dans le passé. On n'est pas prêt ici. à se projeter ensemble, à construire ensemble, déménager ensemble. Je vais piger une carte. Attendez, je vais prendre une autre carte. On ne sait pas quoi faire ici avec le nouveau commencement à l'envers. C'est comme si on n'avait pas confiance. On a peur ici, on dirait, de retourner en arrière. On ne veut pas revivre ça. Et la carte de la fondation et réalisation est à l'envers. La carte de la vérité, maintenant. La carte de la vérité me parle de quoi? D'une libération, ici, du passé. On renaît. Révélation d'une vérité. Dévoilement, ici. C'est la carte du changement important. On laisse derrière soi le passé. Et on renaît. On se libère. C'est la carte aussi qui me parle de... d'acceptation, de pardon. On renaît, ici. Ok. C'est la carte de la vérité. Révélation d'une vérité. C'est quoi ta vérité? Est-ce qu'on est en contact avec notre propre vérité? Il y a dévoilement, révélation. On se révèle. Je vais piger une carte sur la carte de la vérité. Pour le signe du sagittaire. Ici, on peut être une personne en contact avec le public aussi. C'est la carte qui me parle de... Oui, d'un groupe. Vérité. De quoi est-il question? Est-ce qu'on transmet des connaissances? Est-ce que... De quoi est-il question avec la carte de la vérité? Ici, pour le signe du sagittaire. La carte de la fin. Oups! Attendez, il y en a deux. Bon. Ici, ce qu'on me présente... Deux cartes qui me parlent de... Ici, c'est la carte de la révélation d'une vérité. Dévoilement de la vérité. Libération du passé. Libération du passé. On renaît. La carte de la fin me parle aussi d'un changement. De la fin d'une situation. On s'en va vers un nouveau début. Une renaissance. On renaît. On ferme la porte. On laisse le passé derrière soi. On renaît. Et ici, on me présente... La carte du danger qui signifie... L'effondrement d'une situation. Cassure, séparation, rupture. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on va renaître, mais... Possiblement pas avec cette personne. Parce que là, j'ai trois cartes. Rappelez-vous, là... Si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Vous allez le savoir si c'est un reflet de votre vécu. Vérité, ici, c'est la carte qui me parle d'une libération. Un changement important. Je le laisse derrière moi. La carte de la fin me parle aussi d'une situation qui s'arrête. Ou d'une relation. Ici, la même chose. C'est la carte du bouleversement. Changement significatif. Changement significatif. Là, on repart. On repart à neuf. On repart à zéro. Nouveau commencement. Ici, on a vu à l'envers. Et les projets de maison, tout ça à l'envers. C'est comme si on résistait à aller en ce sens. Bien là, les trois cartes, ici, me parlent plutôt d'une libération. On se libère du passé. C'est la fin. Il y a une séparation. C'est ce que je vois ici. Fait que d'après moi, on va renaître, mais dans un nouveau décor. Une nouvelle vie. Un nouveau début. On change. On change complètement. Alors, voilà. C'est ce que je perçois ici. J'ai vu des énergies du nouvel amour. Je vais piger une carte, ici, pour le nouvel amour. La sorcière. Colleen. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la sorcière? Dans votre jeu. La sorcière, c'est une personne, ici, une personne très jalouse. C'est la carte qui exprime la méchanceté, les ragots, l'envie. C'est la carte de la malveillance. Je vais piger une autre carte. La joie. Probablement, ici, qu'on a partagé beaucoup de moments agréables, c'est la carte de la joie, des plaisirs ensemble. Pourquoi la sorcière, ici? Là, je vais piger une autre carte sur le nouvel amour. Parce qu'ici, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers un changement. Il y a la fin d'une situation. La fin. La fin. Est-ce qu'on me parle, ici, de la fin d'une relation où il y avait hypocrisie, ici, méchanceté, malveillance? Mais on a eu beaucoup de plaisir, ici, ensemble. Ici, on se libère du passé. On se libère. On fait un grand ménage. On va reconstruire. Le défi est de reconstruire. Reconstruire suite à la fin d'une situation ou d'une relation où on ne veut plus retourner dans les conflits avec souvenirs d'amour et pouvoir à l'envers. Il y a eu abus de pouvoir. Conflits, luttes de pouvoir. On a pensé à se protéger, ici. Notre sécurité, avant tout. Ici, on se libère. Là, j'ai pigé la sorcière. Peut-être ici qu'on est en train de me présenter son retour. C'est pour ça, ici. Probablement que la sorcière est revenue. Elle s'est représentée avec la carte du numéro 1. La sorcière, en ce jeu, exprime la méchanceté, la malveillance, les ragots, l'envie, la jalousie. Mais c'est excessif. Il y a quelque chose, ici, avec la sorcière. La sorcière vient nuire. C'est la définition de la carte. Et ici, moi, je pense qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est un changement important. Comme si on change de vie. On change. On laisse le passé derrière soi. Je pense, ici, qu'il y a le retour. On revient. On a du plaisir, mais... Ça ne peut pas fonctionner. Sagittaire. Ici, on nous présente la carte de la destinée qui nous dit, bien, de s'ouvrir à de nouvelles occasions. Saisir une nouvelle occasion. La destinée. Saisir sa chance. S'ouvrir à l'inconnu. Et la carte, la roue tourne dans le sens qui est positif pour soi. On parle aussi avec cette carte de possibilité de rencontre synchronistique. Donc, la carte de la destinée, ici, nous parle d'un changement. Elle nous parle de... de tenter sa chance de s'ouvrir à une nouvelle occasion. C'est peut-être une rencontre imprévue, ici. Et la roue tourne dans le sens qui est positif, dans le sens du succès. C'est la carte qui me dit, ouvre-toi à de nouvelles opportunités. À de nouvelles occasions. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre la pause. Une pause. Et je vous souhaite une excellente journée signe du sagittaire.